Je crois que la plupart des gens qui viennent à l'église, le plus souvent, ils ne sont pas très charnels. S'ils sont charnels, c'est parce qu'ils ne savent pas. Après, quand ils découvrent, eux-mêmes, ils en ont honte et puis ils disent, Seigneur, améliore-moi. Mais là où la plupart des gens amènent leurs racines, c'est au niveau de la deuxième creusée, l'amour au niveau de l'âme. C'est l'amour qui est subtilé parce qu'en fait, il n'est pas basé sur l'apparence. Ça veut dire, celui dont la racine de l'amour est allée jusqu'au niveau de l'âme, ce n'est pas quelqu'un qui est ému pour ton argent, pour ta richesse, pour ta beauté physique. Non, par contre, cette personne-là, elle va aimer pour des raisons plus cachées. Ce n'est pas quelque chose de sournois, pour des raisons plus voilées, des raisons émotionnelles. C'est quoi les raisons de l'âme ? En fait, il faut savoir que dans votre âme, vous avez vos habitudes, votre culture, votre manière de faire, votre manière de saluer, votre manière de vous tenir, de vous tenir à table, vos bonnes manières, vos mauvaises manières. Tout ça, ce sont des caractères qui sont stabilisés dans votre sang. Dans votre âme aussi, vous avez votre intelligence, vous avez votre tempérament. On va dire que quelqu'un est renfermé, expansif, colérique, dominant, phlegmatique. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les tempéraments. Alors, ceux qui ont un amour qui est niveau émotionnel, ce sont des gens qui s'approchent et qui font du bien en fonction de la réaction, de la manière dont ils se sentent à l'aise avec l'attitude des autres. Ce n'est pas ton argent qui va les attirer ou qui va les aménacer loin de toi. C'est ton caractère. C'est ton attitude, c'est tes habitudes, c'est ta culture. Par exemple, si lui, dans son éducation, il n'aime pas qu'on élève la voix. Quand on ne crie pas, parle toujours doucement. Ce genre de gens de personnes qui vont systématiquement s'éloigner des crieurs. Quand ils voient les gens qui crient, toi là ! Ce sont d'autres personnes, si on veut parler du côté culturel ou même habitude, ils ne vont pas aimer des enfants, des jeunes gens qui trouvent impolis. C'est son petit frère, je ne sais pas, il peut être ton fils. Et puis il vient t'appeler, qu'on s'appelle par ton prénom. Franck, Constant, c'est ton gamin. Je dis, et les enfants ? Les petits confins, machin, ils vont te manquer de respect dans la ville. Alors des femmes vont trouver d'autres jeunes filles, elles parlent n'importe comment, et leur âme n'accroche pas. Alors, il leur est très difficile d'être profondément bon envers ce genre de personnes. Parce qu'ils estiment que leur culture, leur manière de faire ne va pas. Ils vont aimer des gens qu'ils trouvent vraiment à leur aise. Moi j'aime les gens qui sont polis. Donc quand ils trouvent un enfant poli, ils l'aiment beaucoup. Un enfant courtois, un enfant qui a les habitudes, qui l'aime bien. Ou bien, ça peut être un conjoint, ça peut être une personne. Cette femme-là va tomber amoureuse de quelqu'un qui a des bonnes habitudes. Et le monsieur va tomber amoureux, non pas de l'apparence, mais de la manière de parler. De la manière dont elle fait la cuisine, la manière dont elle sait le traiter. C'est pourquoi en même parlant de l'âme, il y a certaines personnes qui tombent, surtout quelquefois du côté des femmes, qui tombent amoureuses, et qui croient que c'est de l'amour réel de leur confident, de celui qui sait les écouter. Pourquoi tu veux le marier ? Papa pasteur, pour la première fois, j'ai trouvé un homme qui sait m'écouter. Quand je pleure, il a mon temps. Il prête l'oreille à tous mes désirs. À trois heures du matin, à tout moment, je peux l'appeler. Il sera là, oui, oui. Qu'est-ce qu'il ne va pas ? Tu peux pleurer, c'est un ami, il se souvient de tous tes anniversaires. Il pense toujours à toi. Il a toujours un mot gentil. Le drame, c'est que les gens se marient pour ça. Quand vous vous demandez pourquoi tu veux le marier, c'est un gars, vraiment, il est bien. Il est bien. Il pense à moi. Tu sens que c'est dangereux de se marier avec ça ? Tu as regretté. Tout ça, c'est superficiel. L'attitude, l'émotion, l'écoute des personnes. Ce n'est pas que les gens sont hypocrites. L'âme a pour propre d'être vacillant en fonction des circonstances. L'âme de l'homme n'est pas stable. L'âme de quelqu'un, même si quelqu'un est courtois, même si quelqu'un est poli, même si quelqu'un est doux, même si quelqu'un a une oreille attentive. Ça dépend des fardeaux qu'il porte à un moment donné. Alors le gars qui avait l'oreille disposé à t'écouter, moi j'aime mon passeur parce que mon passé m'écoute toujours. Un jour tu l'appelles, il a un défi ce jour-là. Papa, pasteur, attends, toi-même. Je suis occupé, va voir, va voir. Et ça te blesse. Lui aussi, il veut me laisser. Et vous voyez, les gens qui se sont mariés là-dessus, quand ils arrivent dans le foyer, le mari ne maintient pas ce rythme là tout le temps. Donc tu dis, toi, avant, tu m'as trompé. Avant, quand on était marié, tu m'écoutais. On pouvait causer du matin au soir. Maintenant qu'il t'a marié, l'âme là, ça change. Il n'a plus envie de t'écouter. Du matin au soir. Donc, tu te dis, moi, pourquoi je l'ai aimé ? Quand tu l'as, chéri, on peut rester ensemble. Non, tu vois, tu vois, parce que le gars, il a une défi au travail. Il y a d'autres fardeaux qui sont venus s'opposer à son âme. Et il n'arrive pas à être persistant. Le monsieur que tu as connu hier, il n'arrive pas à être ce qu'il est. Il n'arrive pas à persister dans la bonne attitude. Parce qu'il est tout simplement humain. Parce qu'il peut avoir des soucis. Tu peux ne pas savoir peut-être ce qu'il rend soucieux. Si ton amour pour cet homme était juste de l'émotion, tu vas voir que l'amour dans ton cou va baisser. Tu vas dire, parce que je ne sais pas, je ne sens plus rien pour ma mari. Je ne sens plus rien. Je suis... Avant, je l'aimais. Mais là, il ne me dit rien. Quand je le vois, il ne me dit rien. On est dans le foyer comme ça. Mais sinon, maintenant, là... Bon, comme on ne doit pas divorcer, c'est pour ça. Ça dit que c'est en cours des enfants même. Sinon, si on n'était pas à l'église, moi, je crois que je vais divorcer. C'est pour ne pas choquer les gens. Parce qu'il n'y a plus de joie dans le couple. Il ne me dit vraiment plus rien. Je te dis, tu ne l'as jamais aimé. Ce ton amour, tu ne l'as jamais aimé. Tu as aimé son attitude. Or, une attitude est changeante. C'est pour ça qu'on se convertit. Parce qu'on peut changer. L'amour profond n'est pas basé sur l'attitude, la culture, l'habitude. La manière d'une personne parle aujourd'hui. Ça peut changer demain. L'amour profond creuse encore. Creuser. Creuser. Il faut creuser. Les gens ont des habitudes changeantes. L'homme est l'homme. L'homme est l'homme. Même toi-même, tu n'es pas fiable. Là, en ce moment-là, tu es toujours coutoie. Si les malheurs qui sont arrivés à Job, tu arrives dans la semaine, est-ce que tu peux continuer à venir rire tout le monde ? Donc, quand quelqu'un est dans ta l'église, hier, il rit avec toi. Mais quand il arrive, tu ne sais plus pourquoi il rit plus. Et toi, tu vois, « Availle me souriait, mais ne me sourit plus. » En fait, quel que soit les deux types d'amour superficiel, l'amour charnel comme l'amour émotionnel, ce sont tous deux égoïstes. Ce sont des types d'amour qui ne pensent qu'à eux-mêmes. « Availle me souriait, mais ne me sourit plus. » Pourquoi c'est toi-même qui es le centre du film ? C'est à toi qu'on doit sourire. C'est toi qu'on doit prêter l'oreille pour t'écouter, comprendre ta douleur, comprendre tes souffrances. Donc, le jour où il n'a plus ton temps pour t'écouter, c'est comme si tu avais trahi. Tu es le centre du film. Et lui, quels sont ses soucis ? Qui pense à lui ? En fait, tu dis, « Moi, je pense à lui. » Mais toi, tu ne penses à lui que la façon dont toi tu veux qu'on pense à toi. Tu ne l'écoutes pas non plus. Tu ne fais qu'il t'écouter. Toi, pour te décharger, tu aimes quand on t'offre des fleurs. Tu aimes les fleurs. Et tu dis, « Je pense à lui. » Chaque fois, je lui envoie des fleurs. Les fleurs, tu vois, ça ne lui fait rien. Toi, les fleurs, ça fait t'éduire. C'est tes habitudes, c'est ta culture, c'est ton tempérament. Comme tu es comme ça, tout le monde doit être comme ça. Le jour où il n'amène plus les fleurs, tu es fâché. Et quand tu lui amènes les fleurs, pour toi, tu lui exprimes ton amour. « Je t'aime des fleurs. » Non, il y a autre chose. La plupart des hommes, il y a une autre partie du film qu'ils aiment. Les hommes ne mangent pas les fleurs. Bref, à l'école des Fiaçailles, on va vous apprendre les différents langages de l'amour. Amen. C'est parce que la plupart des relations qui ne sont pas charnelles, sont émotionnelles, que les couples se déchirent, ils sont blessés, ils se font du mal. Pourquoi ? Parce que les gens voient ce que tu leur donnes. Quand je demande aux gens pourquoi vous êtes mariés, ils vont toujours citer « C'est à cause de ce que l'autre fait pour moi. » Et quand ils cherchent un mari, ou bien ils cherchent une femme, ils ne cherchent pas quelqu'un qu'ils vont aimer, ils cherchent quelqu'un qui va les aimer. C'est moi, toi on doit aimer, toi on doit chérir, toi on doit comprendre. Les gens ne se posent pas la bonne question. C'est ce qui fait que les foyers ne sont pas stables. Quand le vent vient, quand le mari passe par une crise émotionnelle, quand il a un problème, il a des défis, il ne sait pas comment résoudre ce problème de travail. Ça joue sur ses émotions. Il arrive à la maison, il est un peu angoissé. Si ton amour n'est pas plus profond, le fait qu'il ait changé d'humeur dans la maison peut détruire toi-même ta relation avec lui. Mais en réalité, ton amour n'est pas parti. Ce que Dieu a voulu te montrer, c'est juste le niveau de la racine. Dieu a voulu te faire comprendre. Si ton amour pour ton mari a baissé, avant de te dire « Mon mari ne m'aime plus », il faut savoir que toi-même tu ne l'aimes plus. Ou en fait, tu ne l'as jamais suffisamment aimé. C'est la raison pour laquelle ta maison est en train de s'écrouler. Si tu veux bâtir un foyer stable, une entreprise stable, creuse et creuse, va un peu plus loin. L'amour profond est l'amour qui va vous délivrer de la souffrance. Quand tu aimes profondément, tu ne souffres plus. Tu ne te loignes pas des gens, tu aimes, tu ne souffres plus. Parce que d'où viennent les souffrances ? Les souffrances viennent des attentes de l'âme. La souffrance émotionnelle, ça vient des attentes. Ça veut dire « J'attends à ce que tu fasses ça ». Toute attente est une source de blessure et de souffrance. Si tu attends à ce que les gens te disent « Merci », si ils n'ont pas dit « Merci, ça t'a fait mal ». Mais si tu ne t'attendais pas à « Merci », tu n'as pas souffri. Donc d'où vient ta souffrance ? C'est le fait que tu attendes les remerciements. C'est le fait que tu attendes la reconnaissance. Et ça, c'est un état d'âme. L'âme de tous les hommes a besoin de la reconnaissance. On a besoin d'entendre des paroles valorisantes. On a besoin d'entendre un encouragement. Et lorsque les gens ne nous donnent plus ce genre de choses, on est ébranlé. Mais nous sommes ébranlés parce qu'on n'est pas solide en fait. Parce que Dieu veut qu'on aille au-delà, qu'on creuse encore. Il faut apprendre à aimer sans rien attendre en retour. À donner, tu ne cherches rien. Juste le bonheur de faire plaisir à quelqu'un. Vous regardez un enfant sourire. C'est ça ton remerciement. Je n'ai pas besoin qu'il vienne dire tant dit merci. Parce que pour la plupart des humains, on ne fait rien pour rien. C'est un mensonge du diable. Le monde est devenu mauvais. Parce que justement, les gens ne font plus rien pour rien. Toi, décide d'être différent. Et le ciel va s'ouvrir. Dieu va te donner au-delà de tes attentes. Au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501